Hey ! Salut ! Je suis là pour vous montrer le masque qui m'a donné ce résultat là. Vous voyez comment mes cheveux sont souples ? Ben c'est grâce à ce masque là. Donc c'est toujours dans le cadre du challenge amidon de maïs et persil. Donc pour commencer il te faut de l'amidon de maïs. Si tu n'as pas l'amidon de maïs, tu peux prendre l'amidon de pommes de terre que j'ai déjà réalisé sur la chaîne. Donc si tu n'as pas ça, tu prends autre chose. Ensuite, je prends du jus de persil mélangé avec des feuilles de moringa. Si tu n'as pas, tu peux mélanger avec autre plante, du romarin, tu vois, comme tu veux. Tu es libre. Alors, je vais prendre à peu près 25 grammes d'amidon de maïs. Tu fais en fonction de tes cheveux, ok ? Donc là, je fais en fonction pour mes cheveux. C'est la quantité qu'il me faut. Ensuite, je prends une casserole propre, ok ? Je verse mon jus de persil ou infusion de moringa ou de romarin, comme tu veux. Ensuite, tu mets l'amidon, ok ? Je mélange. Là, toujours à froid. Je ne mets pas sur le feu parce que sinon, tu auras des grenouilles dans ton masque, ok ? Je mélange. Ensuite, je place ça au feu. Là, je l'ai mis au feu. Tu ne l'as pas vu, mais je l'ai mis au feu. Vous voyez, là, la texture commence à changer. Ce n'est plus la même chose. À force de mélanger, mélanger, vous voyez, ce n'est plus. Ça devient beaucoup plus vert. Mais si tu le fais avec de l'eau simple, tu vas voir que ça va devenir transparent. Avec le jus, tu vois, plus le côté vert, ok ? Je mélange toujours, 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 toujours. Là, tu peux voir que la texture, vraiment, ça a une texture vraiment épaisse. Sinon, voilà, tu peux laisser encore si tu veux que ça soit beaucoup plus épais. Mais ça ne sert à rien parce que lorsque ça va refroidir, ça va devenir très dur. Voilà, là, je pense que c'est bon. Même pas 3 minutes, même pas, vraiment, ok ? Je mélange. Et là, tu peux l'utiliser comme ça. Ou sinon, tu peux ajouter d'autres choses si tu veux. Mais moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement ajouter du miel, ok ? Tu peux mettre de la glycérine ou tu peux l'utiliser comme ça. C'est ton choix, d'accord ? En fonction de tes besoins. Ensuite, je rajoute de la menthe poivrée parce que je voulais un peu de fraîcheur sur ma tête. Je mélange et mon masque, il est prêt. Comme je dis, tu peux ajouter d'autres choses si tu veux. Moi, ça me va. Je prends un bol propre et je verse mon masque là-dedans pour que ça fasse beaucoup plus propre. Pour le tour, voilà, ok ? Là, je veste le masque. Sinon, si tu veux faire un soin protéiné, tu peux ajouter des poudres protéinées comme le Moringa. Ouais, je pense que c'est très protéiné aussi. Ça fortifie les cheveux. Femine grecque. Franchement, il y a plein d'autres choses que tu pourrais rajouter pour que ça te fasse un soin protéiné fortifiant. Vous voyez, ça commence à changer la texture, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser que ça devienne trop dur. Vous voyez, là, ça me vend déjà. Sinon, quand tu as fini de préparer ton masque, il ne faut pas oublier l'eau de massage. Là, c'est mon eau infusée au persil toujours. Je rajoute un peu de menthe poivrée, un peu de citron, sinon du vinaigre de cidre ou du jus, du thé à l'hibiscus. Plein d'autres. Vraiment, j'ai plein de recettes déjà. Je t'invite à faire un tour sur la chaîne pour voir les recettes. Là, je vais te montrer comment je l'applique. Juste avant, j'avais fait mon pré-bou en bain d'huile. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux ne sont pas imbibés d'huile. J'ai juste appliqué un peu de jus de persil en eau pour humidifier mes cheveux dans un vapeau. Et ensuite, je mets de l'huile. Vous voyez, mes doigts sont juste brillants. Donc, ils ne sont pas brillants. Franchement, c'est juste histoire de... Là, je rince les cheveux avec de l'eau tiède. Et vous voyez, rien qu'avec l'eau, mes cheveux sont tellement doux, brillants. Imaginons seulement le masque après. Bref, de toute façon, nous allons voir ça tout de suite. Voilà le masque que j'ai préparé avec vous ou bien avant. Vous voyez, là, ça devient dur. Donc, plus ça reste, plus ça devient dur. Donc, je lisse encore avec mes mains. Ensuite, j'applique mon masque. Je tiens bien la longueur pour ne pas que ça remonte. Vous voyez ? De toute façon, j'ai déjà fait point de... Désolée, ma voix est un peu bizarre. Donc, j'ai eu un peu du mal à parler. Donc, je ne sais pas pourquoi. J'étais un peu malade aussi. Donc, c'est pour ça, vous voyez, d'où la raison de mon absence un peu. Mais les gens sur Instagram m'ont déjà vue. Je poste beaucoup plus souvent sur Insta. Mais là, sur YouTube, ce n'était pas trop ça. Donc, vous voyez, là, je fais une vanille ou une presse. Mais moi, c'est une vanille pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc, voilà la longueur. On n'en parle pas. Ça descend, ça descend, ça descend. Bref, ce que je vais faire, je vais faire pareil sur toute la tête. De toute façon, vous avez déjà vu comment je fais. Voilà. J'ai fait hors caméra. J'ai laissé une presse pour vous montrer et tout. L'épaisseur de mes cheveux. À l'avant et après. Vous voyez comment là, mes cheveux, ils sont. Vous voyez ? En tout cas, je suis trop contente. Comme vous pouvez le voir. Je ne fais que d'admirer, de passer mes mains. Là, regardez. Là, je tire. Et quand je vais lâcher mes cheveux, du coup, vous voyez, ça va faire une bombe. Voilà. C'est l'élasticité. C'est ce qu'on aime. C'est-à-dire que les cheveux sont en synthèse. Ok ? Donc, je continue à appliquer dans les racines. Ou sinon, tu peux tirer. Tu mets dans les pointes. Vous voyez, comme je fais là, tu tires. Tu vois ou pas ? Tu vois ou pas ? Et regarde seulement, tu vas voir la texture de mes cheveux va changer. Franchement, ce masque, les amis. Franchement, il y a la voile. Et il y a ça. Je vais arrêter de dire que je vais l'adopter parce que je l'ai déjà adopté. Et en général, tous les soins que j'utilise là, ils sont tellement tôt. Bref. Sinon, tu peux faire mèche par mèche comme je fais là pour bien enlever les lignes. Pour que tous les cheveux puissent vraiment profiter du soin, du masque. Vous voyez, franchement, moi, je n'ai même pas besoin. Mais je le fais juste pour vous montrer comme ça. Ok ? Donc, je lisse. Et ensuite, tu divises pour que si tu as une grosse partie comme moi, tu divises en deux, en trois. Mais franchement, je n'en avais même pas besoin. Ok ? Donc, là, là. Est-ce que vous vous rappelez comment c'était au début ? Et là, maintenant, les bouclettes sont. Les bouclettes sont. En tout cas, franchement, ça glisse seulement. Je n'ai même pas besoin de peigne. Je n'ai même pas besoin de brosse. Et vous voyez, alors, les bouclettes. Ah, parce que je ne peux pas crier trop ni faire de bruit. Mais regardez-moi ça. Ce soin, vous êtes sûr que vous ne voulez pas l'essayer ? En tout cas, c'est bien dommage. En tout cas, moi, je profite pour vous. Parce que moi, la nature, là, déjà, je l'aimais bien. Mais là, je ne peux lâcher la nature. C'est fini. Donc, bref. En tout cas, je fais une vanille comme d'habitude. Pour ne pas mélanger mes cheveux. Voilà. Du coup, c'était tout pour mes cheveux. C'est pour ça que je vous dis, faites en fonction de vos besoins. En fonction de vos cheveux. Donc, moi, quand mes cheveux sont mouillés ou humides, ils prennent beaucoup moins de soin. Donc, c'est pour ça, maintenant, j'aime bien. J'ai toujours fait ça. Mais j'aime bien bien humidifier. Après, ça ne prend pas beaucoup. Donc, si tu as beaucoup plus, tu mets plus. Si tu as beaucoup moins, tu mets moins. OK ? Là, je sécurise le tout. Et ce que je vais faire, tu le sais ou pas ? Je vais mettre mon bonnet. Je vais laisser pendant 30 minutes. Après les 30 minutes, je vais enlever mon bonnet. Et pour rincer mes cheveux, mes avant, je vais vous montrer le résultat. C'est bien dommage. Vous ne pouvez pas toucher. Je pense que je vais vous inventer une technique 3D. Comme ça, vous pourrez toucher l'écran et sentir la douceur que j'ai là sous mes doigts. Vous voyez les boucles sur ton grand mieux. Bref, vous savez déjà. Franchement, j'ai déjà plein de recettes à la base d'amidon, de maïs ou de pommes de terre ou de manioc. Toutes les recettes sont déjà disponibles, les amis. Faites en tour ici sur ma chaîne. C'est le bonheur. C'est le paradis du naturel. Tout ce que je trouve qui est bien, je partage. Tout ce que je teste, je partage mon expérience, mon aventure avec vous, mon changement. Vous voyez ? Donc, mes amis, faites un tour. Regardez. Prenez des notes. Je ne sais même plus quoi vous dire. À part admirer, vraiment. J'aurais pu vous partager toutes les semaines ou les deux semaines quand je fais mes soins. Mais malheureusement, je vais me répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok ? Ce que je vais faire, je vais rincer ensuite mon eau de rinçage. Et je vous montre le résultat. Voilà le résultat. Mes boucles sont encore là. Là, oui, aussi, vous voyez que mes cheveux sont un peu plus courts ici. Parce qu'au contact de l'eau, mes cheveux rentrent. Mais moi, ça ne me dérange pas. L'essentiel, c'est qu'ils sont doux. C'est qu'ils sont en santé. Et ils profitent bien. Vraiment. Ouh ! Quand je vois le volume est là, avant, vous voyez la peau de ma tête. Alors que non, là, maintenant, comme mes cheveux sont mouillées, je n'ai plus rien à craindre. Ok ? Je secoue. Et ensuite, ce que je vais faire, d'habitude, je fais 8 nattes avec ma crème hydratante. Et ensuite, mon beurre de scellage. Où tu peux prendre, ok ? Tu peux prendre une huile si tu n'as pas de beurre. Mais moi, je préfère mettre dans les racines. Voilà. Je vais faire ça. Mais aujourd'hui, je vais faire seulement 2 nattes. Ok ? Parce que j'étais pressée et je ne me sentais pas bien. Après, du coup, j'étais un peu malade. Donc là, donc, voilà mes 2 nattes. Et mes cheveux sont tellement contents. Vous voyez l'épaisseur, là ? Donc, ce que je fais, c'est que je rentre. Comme j'avais mal à la tête, je ne voulais pas mettre de pince, d'épingle. Je rentre comme ça. Comme je le sens un peu maintenant. Bref, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis bisous et rejoignez-nous sur Instagram. Voilà le masque. Profitez bien de la beauté, de la douceur. Donc, bye-bye ! Sous-titrage ST' 501